les premiers invités sont avec nous sur ce plateau je reçois une dame un monsieur je commence par la dame mimi witenkate bonjour bonjour vous êtes l'une des initiateurs des initiatrices bien l'une des initiateurs d'une organisation appelée comment vous appelez encore ça on s'appelle kaipe kaipe oui alors ça signifie quoi kaipe kaipe déjà c'est un terme anglais anglophone c'est congolese action new platform qui est congolese action new platform new platform alors vous êtes vous habitez en grande bretagne vous gardez le pire pays vous allez nous dire pourquoi cette action et puis le monsieur c'est emmanuel moumouta ma moumouta ma moumouta ça signifie quoi moumouta ma moumouta tsankikongo qui signifie rejetant rejetant ma moumouta ah le nekongo alors vous êtes vous coordonnateur du mouvement appelé justice en action vous organisez un événement c'est un événement à national international mais ça concerne le congo je ne coste madame je ne coste c'est quoi tout d'abord je voulais dire merci merci à télé 50 pour nous donner cette opportunité de parler de cette cause qui nous tient à coeur et tout congolais beaucoup de congolais et je voudrais dire que je suis du plat de la plateforme kai comme on l'a dit c'est une plateforme de jeunes congolais basé en angleterre bon on a commencé à l'angleterre à nos jours on peut dire je suis on est à paris officiellement on est ici en rdc officiellement et aussi avec la société civile le mouvement citoyen qui nous tient la main je suis fière de dire que la famille c'est là ça s'enlargit à l'argile je m'exprime mieux en anglais mais ça va nous on a choisi la france donc comment on appelle ça peut-être qu'on va basculer bientôt la promotion de nos langues est très très important très important nous revenons non supportant votre français mêlée à votre anglais ou avec un accent anglais vous avez la l'appui d'autres mouvements d'autres associations au pays comme la justice en action oui vous êtes maintenant au delà de l'angleterre de france à paris vous êtes au congo j'ai une coste je reviens ma préoccupation j'ai une coste ça signifie quoi j'ai une corde déjà je veux je voulais dire que c'est deux c'est un terme c'est un terme anglais donc c'est la combinaison combinaison de deux mots génocide et coup dans le coste c'est coup lorsque pourquoi j'ai une au coste je ne cause lorsque la campagne vise à faire connaître reconnaître les génocides qui ici on peut dire que c'est un peu silencieux de notre pays qui a eu lieu on peut dire avec la campagne on part du 2 août de 2 août jusqu'à nos jours malgré le rapport mark ping peut-être à éclaircir que c'était fini vers le 2003 2015 ou 3 15 jusqu'à nos jours je peux dire que c'est là mais avec la campagne c'est important aussi de noter on doit il faut toujours regarder vers l'histoire d'où on vient là je parle de l'histoire colonie de colonisation et qui va peut-être aussi éclaircir pourquoi on part de je ne coste c'est toute une affaire de l'histoire d'être répété ça se répète au fait les génocides se répètent au congo les massacres ainsi de suite vous êtes vous habitez l'angleterre justement vous commencez je ne coste à partir de là pour justement sensibiliser à arriver à en parler davantage mais les multinationales qui sont derrière le rwanda qui fournissent des armes également au rwanda et des led parce que c'est le rwanda qui est qui est là sous l'étiquette du m23 ces multinationales sont anglo-saxon c'est à dire britannique américaine européenne faudrait pourquoi n'est pas commencé là bas et se faire entendre que il ya un génocide au congo que vous vous oubliez que vous êtes en train de commandité mais du coup je dirais quelque chose aujourd'hui c'est il fait c'est déjà 13 ans depuis que notre plateforme a été créée et pour la campagne genocos il ya dix ans cette année on marque notre dix ans des commémorés cette journée le 2 août journée commémorative des génocides congolais pour les gains économiques je peux dire pour dire quoi je l'histoire nous dit il ya 13 ans passé il ya eu les élections de 2011 on a vu le de fin et tienne si c'est qui dit qui a gagné les élections et malheureusement il n'a pas pris la chaise on peut dire si vous permettez de dire ça pourquoi je dis aussi c'est là qu'on a que le cap a été créé nous le jeune on est sorti comment on continue à les faire à faire du lobbying on est sorti pour dénoncer déjà par rapport à cette élection là et aussi nous sommes quand même je dirais comme je viens de là je peux dire que je suis l'enfant des combattants je suis la nièce d'un combattant une combattante par exemple je peux dire parce que j'ai grandi là bas et et d'ailleurs même le en 2011 là il y avait on a vu le papa sortir on a vu le maman sortir j'étais parmi ces jeunes qui appelaient le jeune le jeune de sortir et puis il y avait des milliers de jeunes qui sont sortis et pour dénoncer et écrire contraire le résultat de 2011 à nos jours on continue à faire du lobbying on travaille avec des organisations que ce soit congolaises ou pas congolais indépendants et même surtout si nos députés ont écrit des lettres pour dénoncer pour que faire pour faire de façon que le sujet de nos minérés ou bien le viol systématique viol le tuerie qui nous arrive moi je dirais ça il ya des il ya des informations qui m'arrivent presque à l'instant peut-être à quelques heures par rapport à peut-être c'est celui là qui est ici à kinshasa non on parvient à à dénoncer à aller vers les internationales les ongé international même le gouvernement alors est ce que vous avez l'impression emmanuel en vous associant à à caip vous à justice en action vous avez l'impression que les décideurs politiques en europe principalement en angleterre aux états unis ont un mois à dire face aux multinationales qui instrumentalisent les tueries les assassinats les viols des femmes et autres dans l'est du pays les pièges des richesses du pays est ce que vous avez l'impression que ces gens écoutent dire qu'ils écoutent c'est 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 affirmer directement parce que déjà il faudrait le savoir comme à surveiller le rélevé que le géno coste qui est un concept depuis dix ans à militer au niveau de la diaspora pour faire entendre la voix des ceux qui souffraient ici en rdc mais aussi dix ans après on ne remarque pas vraiment des améliorations du point de vue de ces partenaires là internationaux aujourd'hui ces entreprises là qui sont des entreprises des césar des nationalités étrangères n'arrivent toujours pas à stopper leur manigance n'arrive toujours pas à stopper l'exploitation dénomineraient au congo et aujourd'hui à des congolais qui en pâtissent aujourd'hui oui il ya un élan diplomatique aujourd'hui nous avions suivi la la récente ou encore la récente publication encore le communiqué du royaume de belgique interdit encore qui ne veut pas des carriques à comme ambassadeur à bruxelles c'est déjà bon mais ce n'est pas seulement ça ils ne doivent pas s'arrêter là on doit avancer parce que ça fait presque dix ans que nous militant au niveau de la diaspora il ya des manifestations qui se sont produites il ya des actions des grandes envers qui se sont produites là bas en belgique en france en grande britagne et ça fait presque deux ans qu'au caip nous a rejoint ici le mouvement situé en rdc où nous nous avions organisé la première activité en rdc le 2 août de l'année passée c'est à dire en 2022 nous avions invité toutes les couches sociales du pays pour que nous puissions faire entendre notre voix il faudrait qu'un élan diplomatique de la part de ces pays partenaires là se voient se concrétise on ne peut pas admettre la grande britannique la grande britannique plutôt soutenir le rwanda publiquement comme ça même nos voisins aujourd'hui qui soutiennent les qui soutiennent le rwanda encore les génocidaire kaga mais on ne peut pas l'admettre pendant qu'ils disent qu'ils sont nos partenaires un partenaire ne peut pas ne peut pas admettre qu'un autre partenaire ou encore son allié soit agressé et lui soutient celui qui l'agresse on sait que c'est le monde des intérêts ce n'est pas un monde des bisounours mais il faut qu'il y ait un élan qui est vraiment un élan qui se constate que nos partenaires agissent pour que la guerre cesse ils mettent la pression sur ces multinationales et qu'elle approche les les mouvements citoyens dont justice en action et caip vont compte mener justement pour amener ou obliger ses ordinateurs plutôt ses décideurs étrangers surtout des grandes puissances à pouvoir être correct ou à tenir en compte la cause congolaise je je rafraîchis votre mémoire un membre de la famille royale le l'actuel roi fils charles 3 il connaît la situation comme un des membres de la famille royale a été même jusqu'à pansy et puis beaucoup de personnalités européennes françois hollande était à pansy le roi des belges était à pansy avec la reine un ballet diplomatique sans précédent il se contente des données des titres à nos frères et soeurs qui se distingue dans l'assistance victime mais c'est curieux quand même mais ils ne parviennent pas à dire aux multinationales d'estopper leur barbarie derrière le rwanda et l'ouganda donc quelle approche vous allez utiliser pour pouvoir faire fléchir alors déjà il faudrait le savoir que nous constatons tous cette indifférence là de la communauté internationale personne ne peut se voyer la face aujourd'hui la communauté internationale est indifférente il tente un peu de masquer mais elle est indifférente si nous caille les mouvements citoyens et caip nous menons des actions comme génocos premièrement c'est d'abord c'est pour imposer notre propre histoire parce que cette histoire là il faudrait il faudrait comprendre que c'est un génocide qui se passe au congo c'est un groupe national qui est visé les congolais pour exploiter leur terre et c'est nous mêmes qui devons raconter notre histoire c'est nous mêmes qui devons faire imposer cette histoire là à ces multinationales un multinational qui orchestre des atrocités en rdc ne voudra jamais que l'on sache la vérité voilà pourquoi nous avec caip ensemble nous sommes dit construisons un narratif créons l'histoire faisons montre des faisons montre des gens qui qui pensent que c'est ce génocide doit être rencontré c'est je ne cite doit être écrit c'est je ne cite doit être doit être être connu de tous onana l'a écrit le coste congo la loi de l'omerta et la suite le sous titre vous le connaissez la loi du silence il ya également une journaliste britannique qui a écrit sur le rwanda et son régime les génocidaire assassin sans frontières elle était même ici au congo elle a un courage exceptionnel madame est ce que caip travaille en synergie avec charles onana et la journaliste britannique non au fait moi je dirais avec la campagne on a eu le soutien de charles onana pour nous le congolais les amis de congo doivent partager et dire qu'il ya un génocide silencieux au congo peut-être charles onana je crois bien il a un terme parce qu'on fait pour plusieurs projets chaque année il ya il ya un thème de la campagne je ne coste 2 août 2020 2020 quelle est la thématique la thématique comme c'est notre dixième année c'est le coup du génocide congolais là on veut vraiment que rentrer à la racine c'est quoi le problème ça vient d'où c'est quoi notre histoire et pourquoi le gain c'est il ya cette silence cette silence et puis à il ya génocide chaque jour n'est pas donc on comprend allez-y l'anglais est déjà très abondant influent oui donc vous vous posez des questions fondamentales pourquoi cette situation mais la réponse est connue les multinationales sont des c'est le capitalisme sans coeur c'est mais ça n'a pas commencé aujourd'hui si vous permettez je peux dire un peu l'histoire nous dit quoi le roi leopold 2 il a fait quoi avec le caoutchouc et les autres naturels nos autres nos richesses et l'histoire se répète on sait bien chez nous on a le content on a on a on a plusieurs on a les diamants on a combien de ressources naturelles que le genre le monde entier a besoin et même nous autres je dis je dirais le téléphone que j'ai sur ma main aujourd'hui ok ça c'est le dernier niveau c'est quoi samsung qui est sorti aujourd'hui dans quelques mois il y aura un autre samsung ou un iphone un autre mission surtout à part la mission de faire de façon qu'il qu'on a une journée commémorative officielle comme félicite quand dit on félicite au niveau comme ça a été inséré à la loi sur le fonds à rêve on dit on reconnaît ça c'est un bon pas mais l'important c'est aussi c'est à éduquer le le congolais dans tout le coin du pays le congolais pas seulement qu'il s'approprie leur histoire et qu'il parle de ces jeunes aussi justement au kivu au nord au sud dans le point dans on peut même parler maintenant à l'ouest là où il ya de il ya il ya peut-être de viols il ya des tueries pourquoi ça se passe les génocide est en train de ceux de se perpétuer au congo grâce à cette barbarie occidentale ou à cause de cette de 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 leur appétit pour nos minéraux mais une journée commémorative pourquoi alors que les génocides est en train de se commettre pourquoi une journée commémorative le 2 août déjà on peut dire oui déjà il faut savoir que ce n'est pas très très conventionnel pendant qu'un génocide c'est pas qu'on est à avoir une journée commémorative mais on sait tous que on sait jamais quand il faut dénoncer il faut mener des actions il faut dénoncer l'opinion américaine l'opinion britannique par exemple je reviens vous madame est ce que à londres ou dans d'autres villes de la grande bretagne est ce que le peuple sait que les multinationales anglo-saxonne font perpétit font commettre un génocide derrière kagamé et son armée ici il n'y a pas de silence vous savez non est ce que l'opinion c'est l'opinion c'est dur c'est dur de dire je ne sais pas dire que oui mais je suis parmi nous sommes kaipe et parmi ce jeune là qui se met devant le peut-être peut-être le ground football tottenant pour dire rwanda is killing par exemple on dénonce on doit les dénoncer qu'il y a l'argent qui c'est qui qu'on utilise mais ça vient d'où si par exemple le rwanda vient il donne un peu d'argent à arsenal ça veut dire quoi le pourquoi et et lorsqu'on parle des réfugiés il y a récemment on a parlé de de d'envoyer les réfugiés demandeurs d'asile au royaume uni ou en grande bretagne ça veut dire quoi que on renvoie au rwanda alors qu'il n'y a même pas des places pourquoi et pourquoi donc moi je dirais que là on fait notre mieux pour faire des sit-ins pour lobby faire du lobbying que ça soit sur le comme on dit à la front ministry il y a la table congolais à la primature de la grande bretagne on le fait moi je dirais que le travail et c'est nécessaire de le faire parce que c'est pas tout individu regarde la télé ou bien ou plutôt même il y a ceux là qui ne savent même pas où est congo dans ce sens là mais comme tel ici on a fait on a vu nos amis ils ont fait un le le viewing de du documentaire à changou on a demandé est ce que vous savez que ça se passe comme ça à l'est du pays la plupart des gens ne savent pas que bon naturellement on sait aussi il n'y a pas trop de freedom il n'y a pas d'électricité il n'y a pas c'est pas tout le monde qui a un téléphone ça peut dire donc c'est tout à fait normal mais on le fait je reviens à vous journée commémorative alors que le génocide est en temps est en train de se commettre ce que c'est bien réfléchi oui c'est très bien réfléchi parce que nous tous on ne savons pas quand ça va finir ce génocide pourquoi attendre la fin on ne peut pas donner ça autrement journée internationale des dénonciations dénonciations il faut citer le cas il faut citer qu'est ce qui se passe là dénonciation c'est vague dénonciation on peut dire c'est juste des bastonnements entre populations et puis c'est fini mais quand on parle du génocide on voit clairement qu'il ya un agresseur qui s'attaque à un groupe bien déterminé qui sont les congolais pour s'aimer la terreur pour faire en sorte que ces congolais là quittent leur terre pour qu'ils après viennent les exploiter et avoir des gains économiques et nous en tant qu en tant qu'acteurs de la société civile nous pensons que cette journée commémorative doit commencer là maintenant on ne doit pas attendre qu'il y ait encore plusieurs morts on ne doit pas attendre qu'il y ait plusieurs viols encore des violences on ne doit pas attendre qu'il y ait plusieurs déplacés interne externe pour en parler parce que regardez si nous attendons après mais il ya des accords qui sont signés actuellement il ya des accords qui sont signés même avec nos agresseurs il ya des accords qui sont signés même avec ces multinationales et il faudrait qu'il y ait des gens qui osent la voix pour dire que non attention il faudrait voir il est de notre histoire que nous avions eu un passé pas très bon avec ces ces agresseurs là encore ces partenaires ou encore ces personnes que vous considérez comme des partenaires et il en va aussi des générations futures parce que n'oublions pas cette année cette activité commémorative servira aux générations futures pour savoir qui avec qui faire des alliances parce qu'aujourd'hui le Congo en pâti ces femmes sont violées parce qu'on a des alliances encore avec nos pays agresseurs on a même des troupes armées sur notre sol qui font partie de nos agresseurs et nous nous disons nous haussons la voix pour que tout congolais que ce soit à l'intérieur du pays que ce soit à l'extérieur mais aussi que nous imposions notre narratif à la communauté internationale qui est un génocide qui est soutenu par le m23 sous leur coup avec leurs parrains kagam et ses autres parrains occidentaux et qu'il faut que ça cesse parce qu'il ya des gens qui meurent il ya des gens qui sont tués il ya des populations qui se qui sont obligés de se déplacer à des kilomètres de leur milieu de vie naturelle d'accord merci emmanuel madame mini vous allez nous donner votre conclusion avant de nous séparer on sent que l'action est de grande envergure ça demande qu'on conjugue tous des efforts l'énergie de tous merci moi je dirais il ya dix ans que le 2 août a été et qu'on a conçu cette idée de commémorer nos morts le systématique viol et d'autres plusieurs autres cas au sein de ces conflits qui qui à nos jours ça continue depuis 2012 le 2 août le 7 guerre deuxième guerre du congo qui est reconnu comme guerre première guerre mondiale de l'afrique et puis à nos jours ça continue le 2 août on appelle le congolais de venir vers nous on va se réunir ça sera où à la place de la mémoire du génocos ex place des évolués juste en face de l'isp gombe est une place de la mémoire du génocos c'est juste à la bombée en face de l'isp gombe est parce que il est aussi inconcevable dans un état moderne des telles places comme la place de la mémoire soit encore considérée comme par l'état congolais comme une place des évolués nous connaissons tous qui on appelait évolué lors de l'époque coloniale et nous on a rebaptisé cette place on pense que l'élan doit venir on doit pas se limiter c'est moi il faut quitter cette ancienne appellation évolué ou immatriculé ça doit être la place des de la mémoire du génocos des victimes du génocos parce que ne l'oublions pas ce n'est pas ce que nous militons pas seulement pour une journée commémorative au-delà de tout ça il faut il faut qu'on ait des mémorials il faut il faudrait qu'on construise des stèles il faudrait que l'on enseigne cela on ne doit pas se limiter seulement à une journée commémorative mais au-delà de tout ça il faut même pas enseigner ça aux enfants on doit enseigner aux enfants on doit leur expliquer qu'est ce qui se passe on doit au-delà de tout ça des multinationales au nom de leurs intérêts économiques ont utilisé le rwanda et l'ouganda pour massacrer les congolais leurs armées et ont instrumentalisé des groupes armés qui sont chez nous nombreux d'ailleurs et mettre l'accent sur la justice parce que on ne peut pas réparer sans qu'il n'y ait pas la justice parce que c'est la justice qui garantit le tout aujourd'hui on a les bourreaux sans des institutions on a les bourreaux qui ne veulent même pas de cette journée commémorative là qui font tout pour que cette journée commémorative soit masquée encore cette journée commémorative mais ce qui est aussi dramatique c'est que des instruits sont utilisés par l'occident qui est derrière ces massacres et ces pillages en leur attribuant des prix et en leur disant maintenant on pouvait bien aller faire la politique pour faire cesser ça est ce que c'est pas de la manipulation manipulation ou quoi moi je pense que si ces multinationales là essayent ces choses là nous tous comprenons si vous visez un citoyen comme nous moi je pense que ces citoyens là dont vous faites allusion n'est pas dans ça si ces multinationales là essayent ou encore tentent démasquer les choses en attribuant des prix moi je ne pense pas que c'est ça alors le 2 août ce sera le matin place à 15h 15h nous serons déjà là il y aura des venez avec vos drapeaux vos bougies venez avec vos bougies en toute sobriété sans récupération politique l'activité se veut inclusive nous voulons qu'il y ait des gens de l'opposition qu'il y ait les gens ceux qui sont au pouvoir il y ait la société civile qui ait toutes les couches sociales qui n'y ait pas des gens qui sont écartés les effigies des les effigies des politiciens et des partis politiques voilà il faut venir en sobriété il faut se dire que ce sont des milliers de vues qui ont été fauchées par cette agression il faudrait pas qu'il y ait des récupérations politiques par ces politiciens ou par les politiciens nous serons tous là en tant qu'aux congolais en tant que victimes si pas directs mais indirects de ces génocides parce que ne l'oublions pas il y a des notaires qui sont occupés aujourd'hui et que nous l'état congolais n'arrive pas à les exploiter pour ramener dans notre économie quelque chose pour faire développer notre pays merci beaucoup je rappelle que mimi un caté oui un caté oui un caté c'est non un nom réga il signifie quoi oui t'es un caté je ne peux pas que mon père quand même me tire les oreilles mais c'est quelqu'un qui 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 porte le c'est quelqu'un qui prend le sac à un sac oui sur l'épaule oui mais comme on peut aussi dire que je suis la maman de beaucoup d'enfants je porte des responsabilités à mon dos je porte avec la campagne déjà c'est bon mimi la maman de beaucoup d'enfants et emmanuel ma boumouta ma boumouta qui est coordonnateur coordonnateur de justice en action vous ont dit le rendez vous c'est le 2 août place autrement appelé des évolués mais c'est la place de la mémoire des victimes du génocide à 15 heures sans couleur politique venez et sobres pour pouvoir donner un message à l'occasion de cette journée donc je ne coste vous l'avez bien dit signifie génocide pour des gains économiques le mot est une combinaison des génocides et de crocs la caïpe ou la caïpe vous avez suivi son anglais a choisi donc ce terme pour expliquer les racines économiques des génocides en république démocratique du congo le viol systématique des femmes d'autres sont réparés en pansy où il ya un débat et un balai diplomatique et même les massacres des enfants congolais les massacres continu des civils et d'autres atrocités commises contre la population les populations du congo kinshasa pour l'exploitation des ressources naturelles qui constituent donc un crime de génocide on vous a dit que le 2 août c'est une date choisie symboliquement parce que cette date marque le début de la deuxième guerre du congo également appelée guerre mondiale africaine vous souvenez à cette époque des armées étaient venues se battre ici des armées africaines ce fut le début du conflit le plus meurtrier depuis la seconde guerre mondiale le monde entier sautait des grands médias sautaises parce que ce sont les affaires que des criminels entretiennent même des églises sautaises également à travers le monde voilà rendez-vous le 12 août merci d'être venu merci dans quelques instants je boucle avec louko musubao ruffin il est juriste en parlant de la cacophonie qu'on appelle démocratie dont les assemblées provinciales par moments c'est entre le grand délibérant et l'exécutif provincial quelle confusion dans cette démocratie congolaise nous sommes une promesse et un défi